La côte de Beaupré est l'une des premières régions à avoir été colonisée par les Européens à leur arrivée dans la vallée du Saint-Laurent dès le début du XVIIe siècle. Des débuts de la colonie jusqu'en 1763, la Jeune Seigneurie a accueilli environ 170 familles d'origine française, ce qui en fait l'un des berceaux de l'Amérique française. Occupé de façon presque ininterrompue depuis plus de 350 ans, le site des couvents de Châteauricher a fait l'objet de quatre campagnes de fouilles archéologiques entre 1997 et 2010. Seul site archéologique classé de la côte de Beaupré, il est un des rares endroits au Québec où on peut observer des vestiges d'une maison d'enseignement du régime français. En plus du premier moulin de la Seigneurie de Beaupré, construit entre 1652 et 1657, trois couvents érigés au XVIIe, XIXe et XXe siècles se sont succédés sur cet emplacement. Grâce aux archéologues, l'occupation du site est aujourd'hui bien documentée. Sur la côte de Beaupré, les Français ont d'abord rencontré les Iroquoïens du Saint-Laurent au XVIe siècle, puis des Algonquiens au siècle suivant. Cependant, bien qu'ils aient été présents dans la région, on ne peut affirmer hors de tout doute que des Autochtones n'ont habité le site des couvents de Châteauricher. En effet, parmi les quelques artefacts autochtones découverts lors des fouilles effectuées sur le site, « Seul un percuteur en calcaire a été trouvé dans un niveau de sol considéré comme intact. » Les fouilles de 1998 ont permis de mettre au jour la base du moulin à vent, construit au milieu du XVIIe siècle. Ce moulin banal desservait tous les habitants de la Seigneurie. Après quelques décennies, il est délaissé au profit des moulins à eau. Probablement abandonné au moment où le premier couvent, 1694, est érigé quelques mètres plus loin, le moulin est toujours debout en 1732. À cette époque, selon l'aveu et dénombrement de la Seigneurie, il sert de prison. En 1694, un premier couvent pour jeunes filles est bâti sur le site, sur les ordres de Mgr François de Laval, fondateur du Séminaire de Québec. À cette époque, le séminaire est propriétaire de la Seigneurie de Beaupré. François de Laval demande aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame d'enseigner au couvent, ce qu'elles font jusqu'à la Guerre de la Conquête. En août 1759, les troupes britanniques occupent la région. Un détachement du 78e régiment des Fraser's Highlanders séjourne au couvent, alors déserté. À leur départ, le 31 août, les soldats brûlent le bâtiment. Le moulin est probablement incendié au même moment. Entre 1759 et 1830, les ruines du premier couvent et du moulin marquent le paysage de Châteauréché. Des artistes, dont James Patterson Coburn et George Herriot, peignent le site à répétition. En 1829, les démarches pour construire une nouvelle maison d'enseignement aboutissent. Avec l'autorisation du Séminaire de Québec, les paroissiens érigent une seconde école en réutilisant les murs du premier couvent. Ils fournissent leur temps et les matériaux nécessaires. En 1870, l'enseignement est à nouveau prodigué par des religieuses grâce à l'arrivée des sœurs du bon pasteur. Des problèmes d'insalubrité persistants liés au drainage du sol sous le bâtiment mènent à la destruction du second couvent en 1906. Dès l'année suivante, un troisième couvent est construit sur le site. Beaucoup plus grand, le bâtiment recoupe les fondations des premiers couvents et comporte un étage supplémentaire. Les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours se chargent de l'enseignement jusqu'en 1962. L'histoire du couvent, imbriquée à celle de la région de Québec, est accessible au public grâce à l'archéologie. Le site du vieux couvent de Châteaurichy est chargé d'histoire. Il a entre autres connu une guerre et une conquête, en plus d'avoir vu s'établir une colonie. En tant que couvent, il a aussi été témoin de l'évolution de l'éducation depuis l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au XXe siècle. Au Trois-Couvents est une institution muséale agréée et un organisme à but non lucratif d'économie sociale qui a été fondé en 1984. Il logeait à l'époque dans le grenier du Moulin du Petit-Pré, 1695. Depuis 2002, il présente des expositions et offre ses programmations culturelles et éducatives dans le vieux couvent de Châteaurichy, 1907, qui a été rénové à deux reprises et dont le site est classé patrimoine archéologique depuis 2015. Longtemps connu comme le Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré, l'organisme a changé de nom en 2016 pour devenir « Au Trois-Couvents ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada